Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Il m'a fallu une semaine pour trouver l'endroit où tu gardes ton mot de passe Wi-Fi. Une semaine entière. J'avais vraiment peur que tu l'aies jeté, mais voilà, il était là, dans le tiroir à couvert. Tout ce qui concerne ta façon d'organiser les choses me perturbe. Je suppose que parce que tu vis seul maintenant, tu mets les choses n'importe où. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre avant. Je t'ai entendu parler de lui au téléphone. Jonathan, je crois, ou Jérémy. Enfin, quoi qu'il en soit, je le sais, parce que tu as dit que c'était dur d'être seul maintenant. Mais tu n'es pas seul, bien sûr. Tu m'as moi. Il a une fissure dans ton toit d'où je peux voir la rue en contrebas. Ne t'inquiète pas pour le toit, d'ailleurs. Oui, c'est assez exigu, mais j'aime les petits espaces. En fait, j'ai placé quelques objets là-haut pour le rendre encore plus petit. Juste des petits trucs de recyclage. Je ne pense pas qu'ils te manqueront. Je peux m'asseoir face au mur et voir la rue. C'est là que je t'ai vu rencontrer toutes ces personnes vêtues de noir, avec la voiture très longue. Cela aurait été un peu bizarre de toute façon, parce que tu ne rencontres jamais personne. Mais ils étaient tous en train de te frotter le dos, de te tenir la main et de faire d'autres choses. J'ai eu peur que tu les fasses venir dans la maison. Mais vous êtes partis ensemble, donc ça allait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si la maison s'était remplie de monde. Tu sais, ça explique beaucoup de choses qu'il y ait eu quelqu'un d'autre avant moi. Comme le fait que vous ayez deux tiroirs dans ta chambre. Ou que vous viviez seul dans une si grande maison. Et que vous fassiez des choses bizarres, comme laisser le password du wifi dans le tiroir à couvert. Ou regarder la même émission de télévision toute la journée pendant un week-end. Je ne suis pas du genre à parler beaucoup. Je suis accro à mes jouets, comme le gros morceau de col bleu que j'ai trouvé il y a quelque temps. Et qui est très amusant à manipuler, mais qui n'a pas très bon goût. Ou l'allume-cigare qui est amusant à allumer et à éteindre. Ou le tube qui a tous les motifs que l'on peut changer. Je pourrais regarder ce truc pendant des heures. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est le genre de truc que je fais normalement quand tu es à la maison. Ou alors je m'assois et je t'écoute faire la lessive ou prendre une douche ou quelque chose comme ça. Je me glisse dans les murs et je reste là. L'oreille collée au tuyau à écouter l'eau qui coule. Ce genre de choses me rend heureux. En plus, il n'y a jamais personne autour de toi. Alors une fois que j'ai mémorisé ton emploi du temps, j'ai pu me déplacer assez librement. Je sais ce que nous avons. C'est une relation symbiotique. Cela signifie que tu m'aides en me donnant un endroit chaud où rester avec le wifi. Et que je t'aide en mangeant toutes les araignées. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de me remercier. Une fois, je me suis endormi sous les serviettes de ton placard. Avant de trouver le toit. Et je t'ai vu essayer de te débarrasser d'une araignée qui vivait sous ton évier. À l'aide d'un balai. Je n'ai jamais vu autant d'agitation ridicule de toute ma vie. Mais le nombre de pattes de cette chose n'a aucune importance pour moi. Alors je les dévore dès que j'en trouve une. Ainsi que toute autre chose qui entre dans la maison sans permission. À part moi, bien sûr. Comme je ne paie mon loyer qu'en araignées, j'essaie de réduire au minimum les choses que je prends. Mais je ne peux pas dire que je me sens mal d'avoir volé tes chaussettes. Tu as tellement de chaussettes. Pourquoi une fille en aurait-elle besoin d'autant ? J'aime les démonter par les fils. Puis enrouler tous les fils autour de mes doigts. Et les serrer jusqu'à ce que le bout de mes doigts devienne violet. Je peux grignoter le bout de mes doigts sans rien sentir. C'est vraiment génial. J'essaie de ne pas prendre trop de nourriture non plus. J'ai découvert que je pouvais généralement survivre grâce aux choses que tu laissais de côté ou que tu jettes. « Pourquoi tu ne manges pas les peaux de bananes ? » Enfin, je n'ai jamais eu besoin de trop de nourriture pour m'en sortir. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le beurre. Pas tant pour manger que pour jouer avec. Une fois, tu as laissé un bloc près de la fenêtre au soleil. Et il a fondu pendant que tu étais au travail. Alors j'ai commencé à jouer avec. Une fois que j'avais mis mon doigt dedans, c'était difficile d'arrêter. À la fin, il ressemblait à une flaque d'eau. Puis j'ai réalisé qu'il était 5 heures et que tu rentrerais bientôt à la maison. Alors j'ai dû le presser pour lui redonner une forme rectangulaire du mieux que je pouvais. C'est alors que je t'ai entendu ouvrir la porte. J'ai été tellement surpris. Je suis allé dans le placard sous l'escalier. Tu sais, celui dans lequel on ne va jamais parce qu'il est plein de chaussures d'hommes, de manteau et d'autres choses. Et je t'ai regardé entrer par l'embrasure de la porte. Mais le plus étrange est arrivé. Tu n'as même pas regardé le beurre. Tout ce que tu as fait, c'est préparer une tasse de thé, puis abandonner à mi-chemin et commencer à pleurer. Ensuite, tu as commandé une pizza. Et tu l'as à peine mangée avant de la jeter. Tu vois ce que je veux dire à propos de tes habitudes ? Je suis désolé, mais elles sont bizarres. Parfois, si je passe une mauvaise nuit, J'aime bien me glisser sous ton lit pendant que tu dors. C'est bien parce que je peux t'entendre respirer. Et je peux faire correspondre mon souffle au tien. Je reste allongé pendant des heures, haletant. Et si tu te lèves pour aller aux toilettes ou autre, je dois rester complètement immobile et retenir ma respiration. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je suppose que c'est amusant. Tu es la première personne dont j'apprécie la compagnie. L'autre soir, tu as préparé le dîner. Je l'ai remarqué parce que tu as mis de la musique, ce que tu ne fais jamais, et que tu as fait quelque chose qui a pris presque une heure et demie avec un million d'ingrédients. Je me suis glissé en haut de l'escalier, et je t'ai vu sautiller en faisant des mouvements avec la cuillère. C'était tellement drôle que j'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas rire. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Tu avais pris deux places à la table. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, et j'ai grimpé jusqu'au plafond en pensant qu'il me verrait. Alors que j'étais suspendu, je t'ai vu servir deux assiettes, et je n'ai pas pu bouger à cause de la panique. Une autre personne, je savais d'avance que je n'allais pas aimer le fait que tu ramènes quelqu'un d'autre à la maison. Je savais que cette personne allait tout gâcher, et me rendre fou comme avant. Je ne savais pas quoi faire. J'étais prêt à faire du mal à cette personne. Vraiment, vraiment beaucoup de mal. C'est à ce point-là que j'avais peur. Puis, tu t'es assise. Tu as allumé la bougie sur la table, et tu as commencé à manger toute seule. Tu regardais ta montre, on dirait que tu attendais que la personne vienne. Mais personne n'est venu. Et une fois que tu as fini de manger toute seule, tu as pris l'autre plat et tu l'as jeté. Et tu pleurais. Même si j'étais soulagé, je me sentais un peu mal que l'autre personne ne soit pas venue. On aurait dit que tu t'attendais à ce qu'il n'y ait que toi depuis le début. Après que tu sois allé te coucher, j'ai fouillé dans la poubelle, et j'ai mangé un peu de la nourriture que tu avais jetée. C'était délicieux. Le lendemain, j'ai su que quelque chose n'allait pas parce que tu n'es pas parti au travail, et que tu as pris un bain en plein milieu de l'après-midi. Après que tu sois resté là-dedans pendant des heures et des heures, j'ai commencé à avoir un horrible mauvais pressentiment. J'ai rampé jusqu'au palier. La porte de la salle de bain était entre-ouverte, alors j'ai jeté un coup d'œil à travers. J'ai vu ta main. Elle pendait, mais pas de façon naturelle. Et il y avait cette longue ligne rouge qui descendait le long de ta main. Je suis remonté en courant. Je suis un lâche. Je sais que je suis un lâche. Je me suis caché sous ma pile d'affaires et j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé à la couleur d'un tapis de bain rose quand il est couvert de sang. J'ai pensé à combien j'avais envie d'être ailleurs. Mais surtout, j'ai pensé à toi et au peu de bon sens que tu as. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis désolé d'avoir mis le feu à ton toit. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour faire venir des gens. En fait, ça a fonctionné mieux que je ne le pensais. J'ai couru jusqu'au placard sous l'escalier et je me suis recroquevillé avec les mains sur la tête. Jusqu'à ce que je les entende enfoncer la porte et t'emmener dehors. Il y a eu beaucoup de confusion et de grossièreté, mais ils t'ont trouvé et j'ai entendu l'un d'eux dire que tu respirais encore. Je n'ai pas compris. Mon endroit préféré dans le monde entier a donc disparu. La plupart de mes affaires aussi, même si j'ai pensé à prendre le tube à motif. Le reste n'est qu'une grosse perruque noire sur le toit de ta maison. Mais je n'ai pas peur. Tu iras mieux. Et quand tu reviendras, je serai toujours là. Je ne pense pas que ce soit agréable d'être seul. Cette narration est celle d'un brownie ou brownie, une sorte de créature féérique en Grande-Bretagne. Selon la légende, les brownies vivent dans les maisons et aident à certaines tâches, comme manger les araignées, en échange de beurre qu'ils adorent. Cependant, si vous ne vous souvenez pas de leur laisser du beurre ou si vous êtes impoli avec eux, ils deviennent des bogartes, qui sont des créatures espiègles et même violentes. La femme qui vit dans la maison a connu une tragédie, la mort de son mari, et le brownie a fait en sorte que la tentative de suicide de cette même femme ne passe pas inaperçue en mettant le feu au toit et en faisant venir des secours de force. Maintenant, est-ce que la femme a volontairement laissé un bloc de beurre pour le brownie, et est-elle au courant de la présence du brownie dans sa maison ? Personne ne le sait.